Et bien salut à tous c'est L'Espiné aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur minecraft sur comment faire réapparaître l'Under Dragon dans l'Inde. Alors vous pourrez le faire réapparaître 20 fois. Alors moi je me suis amusé à le faire réapparaître une bonne dizaine de fois comme vous pouvez le voir avec les portails. Donc très simplement comment on fait pour le faire réapparaître ? Déjà il vous faut donc les cristals de l'Inde. Il suffit de mettre 7 verts comme ceci plus un oeil de l'Under et une larme de Ghast et vous obtenez donc un cristal de l'Inde. Donc très simplement comme ceci, comme ceci et comme ceci. Donc là vous en avez un. Donc j'en avais 10, j'en ai un autre. Donc ensuite vous allez sur le portail qui est déjà activé. Pour donc une fois que vous avez buté le dragon, vous voulez le faire réapparaître pour avoir par exemple des portails comme ceci ou tout simplement pour vous amuser à le buter. Donc vous en placez 4 comme ceci. Vous en placez donc un quatrième ici. Donc l'animation va se faire. Je baisse juste le son chez moi. Alors si vous interrompez par exemple le processus en faisant comme ceci, et bien ça annule le tout. Si aussi par exemple vous placez par exemple 4 pander cristals pas bien positionnés autour du portail, et bien ça fera strictement rien. Si vous faites comme ça, ça marchera pas. Il faut vraiment les placer sur les 3 blocs comme ceci autour. Donc si vous pouvez très bien les placer comme ceci, il n'y a pas de souci. Mais il faut les mettre au moins sur l'un des 3 blocs de bedrock tout autour du portail qui était juste activé. Donc là il y a une petite animation. Donc le dragon est réapparu. Donc moi je me suis donné de la force 256 qui est ici. Voilà. Donc en gros vous le touchetez. En deux coups il est mort. Si j'arrive à le retoucher. Et une fois que vous l'avez buté, le portail réapparaît. Et vous avez également des portails qui permettent d'aller dans les villes de l'Under de l'Inde où il y a également les bateaux. Donc là il y a celui-là qui s'est activé. Et donc avec une perle du néant, vous pouvez y passer l'intérieur. Alors il n'est pas dit qu'à chaque fois il y a une ville. D'ailleurs vous avez spawné sur une petite plateforme. Très rarement il y a des villes et des bateaux à côté. Si vous avez un bateau, c'est vraiment que vous avez énormément de chance. Et à chaque fois vous vous spawnez bien dessous. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon voilà. En tout cas, petit tuto fort sympathique. Et à chaque fois il n'est pas dit que vous tombez sur une ville. Mais en tout cas vous avez plusieurs portails qui vous donnent accès à mille blocs du spawn de l'Inde. Donc ici, il n'y a toujours pas de ville. Vous voyez, à chaque fois il y a très très peu de chance. Normalement à chaque fois que vous le passez, le faisceau est jaune. Je ne sais pas pourquoi là il est violet. Il voulait être un petit bug. Et là à chaque fois on se retrouve tout en bas. Mais voilà. En tout cas, petit tuto vraiment très sympathique. Si vous voulez vous faire réapparaître, si vous voulez vous faire plusieurs fois le dragon, c'est vraiment très simple. Il vous suffit à chaque fois d'avoir des cristals de l'Inde qui sont assez faciles à avoir. Bref, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était L'Espiné. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501